L'album c'est 10 sur 10, 10 titres, 10 tubes, Dieu passe sa grâce, nous y arrivons. Kero, Kero, tu as confiance en toi, hein ? Mais c'est ça, c'est le socle de la vie, il faut y avoir confiance en soi. Mais, 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 on met ça même là. Depuis Kerozen, on voit Emma Dobré qui fait les vrais clips pour Kerozen, elle accompagne Kerozen dans sa carrière, elle fait les choses, elle a produit Play Ryan, nous on n'a rien vu ici. On a vu le clip, mais le son n'a pas moussé, de toute façon, qu'elle te produit sa mousse là, nous on n'a pas vu ça. Voilà, Sarah Junior, lui aussi, il s'est bat à sa manière, on le voit, il danse partout dans tous les bars pour faire sa promo. C'est mon ami, il peut dire ça, il s'est promis partout dans tous les bars pour faire sa promo, c'est ça, mais pour Kerozen là, il y a la classe dedans, on voit les clips, on sait qu'elle a mis dedans. Je ne sais pas, c'est toi qui fais que, hop, on ne dit pas bien les autres ou bien, il n'y a qu'un problème. Vous voyez, t'entends, elle dit que oui, c'est une fratrie, c'est la famille et tout, mais bon, on ne comprend pas. Ce que je suis en train de te dire, Emma et moi, c'est la famille. C'est-à-dire qu'Emma n'a même pas besoin, c'est son travail, de dépenser sur moi, mais elle n'a même pas besoin de dire, ah, que je fasse, ah. Est-ce que tu comprends ? C'est-à-dire que ce que Emma doit faire, que je peux faire, je le fais même sans, sans même qu'elle le sache. Donc, tu lui dis quoi, que certaines les décrivent, elles ne dépensent pas les dents. Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout revient à Emma. Mais je suis un grand garçon. C'est son travail. Elle peut vouloir faire quelque chose depuis moi. Moi, je lui dis, mais non, attends, ça, je peux faire. Tu vois un peu ce que j'ai dit ? Par reconnaissance déjà, et puis en plus, c'est ce que je t'ai dit, par les liens qu'on a, en fait. Voilà. Emma, c'est une femme, c'est une femme. Je suis un homme. Donc, souvent, il y a des moments où je refuse qu'elle fasse des choses. Parce que pour moi, l'homme doit s'occuper de la femme. Ah, Kiro, ce que tu es en train de dire, ça commence à être intéressant. Il a dit quoi ? Parce que tu dis, maintenant je me suis écouté très bien ce que Kirozen l'a dit. Kirozen dit que Emma, c'est une femme, que lui, il est un homme. Il y a des moments, il y a des choses, il ne veut pas qu'elle passe parce que lui, pour lui, en tant qu'homme, il doit s'occuper d'Emma Dove, qui est une femme. Bon, il faut nous l'expliquer. Parce que là, j'ai tenté de confirmer le fait que les gars disent que vous sautez ensemble. Là, j'ai tenté de confirmer. Non, en fait, tu... Non, mais j'ai tenté de confirmer, champion. Tu mélanges la chose. Non, mais on parle de production, on parle d'occuper, on ne va pas. Occuper, c'est ça. En fait, je t'ai dit au départ que Emma et moi, on n'a pas de contrat qui nous lie. Nous sommes une fratrie, je te le rappelle. Donc, voir Emma faire certaines dépenses que je peux moi-même faire, je refuse, en fait. Sinon, elle ne sait pas qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas. Sans rien avoir, on s'en 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 s'en. Tu veux acheter une voiture, tout ça. Mais c'est mon dévoire de m'occuper d'Emma, c'est une femme. Si ce n'est pas toi qui es son gars, elle a certainement son gars. C'est mon dévoire de m'occuper d'Emma Dobry. C'est mon dévoire. Et c'est mon travail même. Tu t'occupes d'elle tous les jours. Parce que je le lui dois. Tu t'occupes d'elle comment ? Ça, on a bien sa voix. Tu t'occupes d'elle. Non, moi, tu t'occupes bien d'elle, en fait. Ce que quelqu'un doit faire pour sa soeur, pour son frère, je m'y attelle, en fait. Emma Dobry, qui a raison d'elle, il s'occupe bien de toi. Non, mais il s'occupe bien d'elle. Il s'occupe très bien d'Emma Dobry. Il s'occupe bien d'elle. Je l'ai aperçu la dernière fois. Moi, personnellement, c'est ma soeur. Moi, tout le monde sait que c'est ma soeur. Mais mon kérosène, ce n'est pas trop... C'est pas trop... Moi, c'est... On sait que c'est ma soeur. On sait que c'est ma soeur. C'est un peu grossi, elle est bien. Quand tu parles de kérosène, même en jaillet, bon, d'autres disent non. C'est parce que le kérosène, il ne rapporte beaucoup d'argent. Bon, certaines personnes disent non qu'il y a autre chose. Bon, bref. C'était la petite parenthèse concernant. C'est-à-dire ce qui est là vraiment, je n'ai même fait sa body. Mais un jour, comme on dit chez nous, à Yopougon, quand ça va pourrir, c'est tout ça en senti. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que nous on entend. On dit que kérosène est très capricieux comme famille Saint. Lui, kérosène est capricieux qui est kérosène là. Non, il y a des trucs là. Non, on lui traîne pas dans ça. Même quand kérosène doit aller même à côté d'un pays limitrophe, Si ce n'est pas la business, si ce n'est pas la business que vous aimez, vous ne voyagez pas. Les gens, tu vois, dis-moi un peu, est-ce que tout ça là, est-ce que c'est vrai à ton sujet ? On dit que tu fais un peu des caprices en fait. Je pense que je dirais, je suis méticuleux, pas capricieux. Ça c'est vrai que je suis méticuleux. Oui, c'est ce que je dis, parce que quand je dois aller quelque part, il faut que les conditions soient remplies. C'est vrai que tu es un niveau, nous sommes les fonds, les droubois. En même temps d'amener chez les droubois, on sent qu'il y a toutes les choses. Droubois, c'est mon idole. Pourquoi les gens font les choses nous amènent ? Ramzi a dit, Dieu m'a trop béni, j'attends rien d'un homme. D'accord. Dieu m'a trop béni, je travaille, je gagne mon argent. Pourquoi attendre forcément quelque chose des gens ? Droubois, il chante son nom parce qu'il l'a fait pour la fête, il l'a fait pour la Côte d'Ivoire. On dit qu'il te donne l'air tous les jours. Laisse-t'être, tu plaît, Ramzi. D'accord, tu n'as pas dit ça. D'accord, tu n'as pas dit ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je crois qu'il chante son nom parce que j'aime tout le monde. S'il me donne l'air, il est prête. Ça a compris ? Voilà. Jeff, tu as compris ce que tu as dit. S'il me donne l'air, il est prête. Il paraît que Mola t'a appelé. Tu t'as dit, Kero, cette année demi-heure, personne ne peut discuter. Et tu as dit, Kero, il faut faire un geste. Fais quelque chose. Il y a des règles prêtes. Une maison de 45 millions, si tu as dépensé au moins, si tu as donné au moins à ton vieux père, Cabiron pour la poche, moins 10 millions, ce n'est pas mauvais. Et il paraît que Kerozen a envoyé pêtre le monsieur. Donc, par rapport à ça, Kerozen a été bouté. Mouais. Des premiers d'or. Il faut nous l'expliquer. Parce que oui, on a commencé ailleurs, mais les premiers dans ton pays, ça se passe. Oh, mais voilà. Ce que tu dis, c'est le premier, ça se passe dans mon premier. Si je n'ai pas été lévisité, ce n'est pas grave. On ne va pas rater dans la polémique. Parce qu'il y a polémique, en fait. Non, on ne va pas rater dans la polémique. Justement, ce n'est pas qui polémique. Non, mais moi, je ne peux pas dire quelque chose qu'il n'y a pas entendu. Justement, tu es en train de te dire déjà. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit que Moula a dit que c'est moi qui devais bien renforcer. Il paraît. Il paraît que Moula t'a dit que c'est moi qui devais gagner. Il faut sortir les choux. Non, non, je ne pense pas. Mais le fait que tu dises que Moula a dit que c'est moi qui devais gagner, moi, je suis déjà le concret dans mon âme.